Soyez les bienvenus chers téléspectateurs sur Africa 24. L'Assemblée générale des actionnaires de la BGFI Banque s'est tenue le 21 mai au sein du nouveau siège social de la Banque à Libreville au Gabon sous la présidence de Henri-Claude Oïma, président directeur général du groupe bancaire. L'exercice 2020 qui a clôt le projet de l'entreprise BGFI Banque Excellence 2020 s'est terminé avec un résultat net de 44 milliards de francs CFA, soit une hausse de 114% par rapport à l'exercice 2019. Un record historique pour cette structure bancaire qui se veut être un acte majeur du financement des infrastructures. Autre la publication de ces résultats, l'année 2021 marque également le 50e anniversaire de cette structure bancaire qui a pu se diversifier et s'investir dans différents métiers. Invité de votre émission décryptage, Henri-Claude Oïma, président directeur général du groupe bancaire, Analyse pour vous les résultats 2020, revient sur l'impact de la COVID-19 et présente les perspectives pour les 50 prochaines années. Henri-Claude Oïma, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le président directeur général du groupe BGFI Banque. Merci de répondre aux questions d'Africa 24. Le groupe BGFI Banque annonce des résultats en hausse de 114% en 2020 dans un monde en pleine crise économique. Comment analysez-vous un tel résultat historique ? Je dirais qu'il a du historique parce que le pourcentage par rapport à 2019 est effectivement en hausse de 114%. Mais le résultat 2021 obéit à ce qui avait été prévu dans le budget. Il vous a péchappé que tous les ans, nous mettons en place au mois de novembre-décembre un budget. Et le budget de l'année 2020 prévoyait effectivement ce résultat. Qui est dû par le fait de la bonne maîtrise de notre action commerciale, de la bonne maîtrise de notre coût de risque et de la bonne maîtrise de nos frais généraux. Voilà donc les éléments qui conduisent ou plutôt qui ont conduit à ce que notre résultat de l'année 2020 soit à ce niveau de 44 milliards de francs CFA. Dans votre rapport, vous indiquez sur la partie commerciale une hausse du crédit bancaire. Comment se traduit cette avancée chez le client qui en profite le plus ? L'action commerciale qui a été engagée a plus bénéficié aux entreprises. C'est notre spécificité. Donc cette action commerciale a été très forte. Cette action commerciale a permis d'accompagner ces entreprises. Cette action commerciale a permis de renforcer la capacité de petits et de moins d'entreprises, d'avoir plus de financements et donc d'accompagner leurs entreprises. On note la contribution à 41% du Gabon dans vos résultats du groupe, 35% pour la région CEEAC et 17% pour la région UEMOA. Le groupe BGFI Blanc semble très dépendant de l'Afrique centrale. Quel bilan faites-vous pour chaque marché ? Quels sont les objectifs ? Alors, ça veut dire que notre groupe, bien sûr, a démarré au Gabon. Et nous nous développons par cercles concentriques. Le premier cercle concentrique sur le Gabon. Lorsque nous avons atteint un pourcentage de plus de 50% de parts de marché, nous avons cru bon d'aller chercher la croissance à l'extérieur. Donc le deuxième centre concentrique a été donc l'Afrique centrale, qui a commencé dans les années 2000. Ensuite, après avoir conquis l'Afrique centrale, nous avons pensé aussi donc aller en Afrique ou l'Ouest, c'est-à-dire le troisième cercle concentrique. Donc le troisième cercle concentrique a commencé en 2012. Il va de soi que les résultats du groupe sont encore portés de manière forte par le Gabon et l'Afrique centrale, parce que c'est des pays qui sont très anciens, c'est des entreprises qui sont très anciennes, c'est des implantations très anciennes. Donc c'est normal qu'aujourd'hui encore, les résultats du groupe soient portés par le Gabon et par l'Afrique centrale. Mais les résultats que vous verrez dans les prochaines années pour la zone Afrique ou l'Ouest permettront de confirmer la stratégie. La compétitivité des produits digitaux et la monétique ont un impact considérable sur le secteur bancaire. Comment gérez-vous ces enjeux ? Depuis un peu plus de cinq ans maintenant, notre groupe s'est lancé dans la stratégie digitale. Donc la COVID ou la situation sanitaire, pour parler ainsi, n'a fait que nous renforcer dans notre conviction de cette stratégie digitale. Et donc nous avons développé des produits en ligne, le BGF Mobile, nous avons développé d'autres produits avec les sociétés de téléphonie mobile pour nous rapprocher de notre clientèle. Et d'ailleurs, pendant toutes ces périodes dites de crise COVID, nous n'avons pas arrêté le fonctionnement de nos institutions, c'est-à-dire nos conseils d'administration, nos assemblées générales se sont tenus sur des supports numériques. Parce que c'est la voie que nous avons choisi. D'autres entreprises ont arrêté le fonctionnement. Nous nous avons maintenus et même renforcés. Parce que je dois vous dire que je n'ai jamais été aussi présent avec mes collaborateurs qu'avec ce mécanisme-là qui nous permet à distance, avec les outils collaboratifs que nous avons aujourd'hui maintenant, d'avoir accès à nos collaborateurs plus régulièrement et de manière plus sereine, beaucoup plus détendue. Le groupe BGFI Banque souhaite jouer un rôle majeur dans la relance économique post-Covid-19 des États africains. Quels sont les mécanismes qui seront mis en œuvre ? Alors, notre groupe accompagne depuis maintenant 50 ans nos économies. Il va de soi qu'à partir du moment où nous sommes dans une situation sanitaire grave, la relance ne peut pas se faire sans le secteur financier. Et qui dit secteur financier, dit banque. Donc, le rôle que nous voulons jouer, nous, c'est qu'en tant qu'une première institution financier de l'Afrique centrale, que nous soyons là dedans pour accompagner. Et qu'est-ce que nous faisons ? Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une espèce de discrimination dans le traitement de la relance de nos différents pays. On privilégie la dette extérieure au détriment de la dette intérieure. Nous nous positionnons dans le groupe BG Fibank pour se dire, il faut d'abord régler les problèmes internes dans chaque pays pour pouvoir régler les problèmes externes. Donc, par ce mécanisme, nous avons développé donc le traitement de la dette intérieure de nos différents pays. Et nous l'avons fait dans certains pays, on l'a fait au Gabon, on vient le faire au Congo-Pazaville, nous venons d'obtenir le mandat pour la Guinée équatoriale et nous espérons pouvoir toucher d'autres pays de notre zone et peut-être au-delà. Parce que si la dette intérieure de nos pays n'est pas traitée, si nos pays n'ont pas de marge de croissance, il va de soi que la croissance ou la relance que l'on veut, je dirais, mettre avant ne sera qu'à l'heure. Le financement des petites et moyennes entreprises reste l'une des stratégies gagnantes pour la reprise. Comment les banques, et particulièrement la vôtre, peut-elles améliorer leur soutien aux petites et moyennes entreprises africaines ? Les PME africaines, ce sont les entreprises. Je vous indiquais que notre particularité, c'est que nous mettons l'entreprise en amont. Donc quand je dis entreprise, je ne dis pas grande entreprise, je dis entreprise. Une PME, c'est une petite et moyenne entreprise. Donc nous, tous ceux qui précèdent ne nous intéressent pas. Petite et moyenne ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'entreprise. Donc l'entreprise peut être petite, peut-être moyenne, peut-être grande, elle fait partie de nos stratégies. Parce que nous sommes persuadés, nous avons la conviction aussi de BGF Bank, que c'est parce que les entreprises sont prospères que les entreprises créent la richesse. C'est parce que les entreprises sont prospères que les entreprises créent l'emploi. C'est parce que les entreprises sont prospères que les entreprises perdent les impôts dont nos États ont besoin pour garantir le financement de nos économies. Et c'est ça notre conviction aussi au groupe BGF Bank. L'entreprise d'abord, l'entreprise et l'entreprise. Votre projet d'entreprise s'appuie sur cinq piliers. Quels sont les objectifs précis pour chaque pilier ? Alors, notre groupe depuis les années 2005 fonctionne sur la base des plans quinquennaux. Nous avons commencé d'abord avec Ambition 2010, qui a commencé en 2005. Ensuite Cap 2015, de 2010 à 2015. Excellent 2020, de 2016 à 2020. Et maintenant, nous sommes rentrés dans la dynamique 2025. Pourquoi Dynamique 2025 ? Parce que nous voulons la transformation totale de notre groupe. C'est le maître mot. Et le projet de Dynamique 2025 a comme objectif la performance et la croissance. Dans cette performance et croissance, nous souhaitons le développement de notre groupe. Donc quand on dit développement, on dit développement de nos métiers, développement de nos produits, développement de nos process et la transformation de nos hommes. Donc nous nous assietons sur cinq piliers. L'objectif étant le développement, qui est donc le pilier final. Mais on ne peut pas faire un développement si on n'a pas une organisation qui soit efficiente. Donc le premier pilier, c'est d'abord l'organisation. Donc ce que nous appelons, on va optimiser la gouvernance de notre organisation. Par gouvernance que nous entendons, c'est-à-dire nos conseils d'administration, nos assemblées générales, nos organisations internes, nos process, nos procédures. Parce qu'après tout, le groupe, lui, il est certifié ISO 9001, version 2015, aujourd'hui. C'est un process qu'on a commencé depuis l'année 2002, avec la première certification Gabon en 2005. Donc ça, c'est la gouvernance. Deuxième pilier, c'est les ressources humaines. Nous souhaitons donc transformer les 2 300 collaborateurs aujourd'hui, parce que, comme on dit, il n'a pas de développement sans zone. Et nous, aujourd'hui, au niveau des ressources humaines, c'est donner plus de capacité, donner plus de force à nos collaborateurs, pour que nos collaborateurs puissent être beaucoup plus performants en termes d'objectifs. C'est-à-dire, performants au niveau du travail, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, gérer la mobilité, horizontale et verticale, renforcer ce que nous avons appelé au niveau de nos centres de formation, qui s'appelle BBS, BGV Business School, pour donner la capacité à ces collaborateurs de prendre. Troisième pilier, nous devons garantir nos ressources. Nos ressources, première d'abord, c'est la trésorerie, assurer que nos trésoreries sont bien placées. Deuxièmement, c'est le système d'information. Et troisième chose, c'est donc nos institutions, c'est-à-dire les structures, nos immeubles, nos sièges sociaux, pour que chaque pays puisse détenir désormais son siège social. Donc ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, ce sont les risques. Parce que toute activité que nous menons dans le secteur bancaire crée ou génère un risque. Donc nous devons nous assurer que tous les risques encourus par la maison soient, je dirais, contenus, maîtrisés et bien gérés. Donc si ces quatre éléments sont faits, nous arrivons donc au cinquième pilier, qui a suivi le développement du groupe. Donc par ce développement, nous allons ouvrir de nouveaux pays, vous permettez que je puisse dévoiler de nouveaux pays, pour empêcher que la concurrence ne puisse se mettre en avant par rapport à moi. Donc nous avons ouvré de nouveaux pays, nous avons développé de nouveaux métiers, nous avons développé de nouveaux process. Que préconise le secteur bancaire pour une meilleure gestion du service de la dette, qui est un aspect essentiel pour la reprise économique sur le continent ? Effectivement, il n'y aura pas de relance au niveau africain ou dans nos différents pays, si le service de la dette n'est pas bien maîtrisé. Comment concevoir que les pays dont vous vous reconnaîtrez, qui ont plus de 100% de taux d'endettement, sont dits pays riches ? Et dans nos pays en Afrique, de manière générale, nous avons des taux d'endettement qui sont inférieurs aux 100% en des pays pauvres. C'est-à-dire que quelque part, dans notre organisation, dans notre fonctionnement, il y a un process qui ne fonctionne pas. Et pour ça, j'insiste pour dire qu'il faut que la dette intérieure, il faut que les mécanismes de gestion de ce service-là soient gérés en interne par nous-mêmes, parce que nous avons la capacité, nous avons la compétence, nous avons le savoir-faire, parce qu'il faut que nous puissions redonner à nos économies, redonner à nos États des marges de manœuvre pour poursuivre le développement qui est aujourd'hui inéluctable, parce que la relance de nos États est un prix pour nous aujourd'hui en Afrique. Quelles perspectives pour les 50 prochaines années ? Alors, les perspectives pour les 50 prochaines années, c'est de nous assurer que la génération présente puisse suivre la voie tracée par ses aînés, de garantir la pérennité du groupe. Ce que nous souhaitons, c'est que demain, où que nous soyons, que nous puissions dire que dans 100 ans, BG Bank existe toujours, est toujours performante, toujours rentable, et toujours à la pointe de la technologie et de nouveaux process. Sous-titrage Société Radio-Canada